Bonjour, bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur votre tirage de cartes du mois d'août 2021 sur la chaîne Bellune, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances on démarre d'entrer avec votre message ici de l'ange et archange du tarot divinatoire ici on regarde ce que vous avez eu, vous avez eu V.U.I.A, regardez un petit peu V.U.A qui vous dit, on va regarder un petit peu son message, mon numéro 1 Archange V.U.A qui vous accompagne ce mois d'août, vraiment pour vous reconnecter peut-être par rapport à des choses que vous avez, des domaines on regarde la volonté pour commencer, on vous dit, c'est la volonté cette carte représente la volonté pour commencer avec l'archange V.U.A qui vous accompagne favorise la créativité, l'énergie est intense un nouveau projet ou un recommencement devient possible son énergie nous emporte vers une activité d'avant-garde capacité d'affronter et de maîtriser toute situation difficile on peut devenir un leader ou un héros donc vous serez vraiment très fort, amis Capricornes, sur des domaines insoupçonnés même je dirais, ce mois d'août vous le dit, vous informe par rapport à ça maintenant on va regarder un petit peu les informations supplémentaires pour ce mois d'août qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes pour ce mois d'août première carte qui nous parle des informations sur votre force intérieure donc on vous dit, attention aux excès vous avez beaucoup de force et peut-être qu'il ne faudra pas l'utiliser et la gaspiller cette force vous voyez, faire attention cette force intérieure vous dit que de ne pas vous vous emballer même je dirais de rester constant sur des énergies puissantes je dirais, que vous avez mais pas aller dans l'excès la deuxième carte vous donne des informations sur les points à travailler et nous avons l'ermite ici l'ermite, je fais un petit clin d'oeil à une personne qui est Capricorne qui adore cette carte c'est votre carte les Capricornes c'est la carte de l'ermite on vous dit peut-être que les points à travailler ce mois-ci ça va être de rester un petit peu plus dans la solitude pour comprendre les choses pour vous-même de vous retrouver en vous-même de faire la paix avec vous-même aussi un petit peu voilà, il y a un travail à faire pour vous avec cette carte de solitude un petit peu troisième carte qui vous donne des informations sur les énergies extérieures qui vous entourent et vous avez la conscience de soi voilà, elle est positive parce que c'est vraiment positive ou négative l'énergie extérieure qui vous entoure et bien là c'est les autres vont faire que ce qu'ils vont dire, ce que va dire les autres par rapport à ce que vous faites ou peut-être un jugement que va avoir une personne sur vous va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes voyez, c'est ce qu'on vous dit ici la quatrième carte vous donne des informations sur les énergies intérieures à l'intérieur de vous et vous avez la futilité qui sort donc il y a quelque chose de... on se libère on va à l'essentiel ici cinquième carte vous donne des informations sur l'apprentissage la situation actuelle et vous êtes dans la compassion ça vous ressemble bien vous êtes à l'aise avec les autres ce mois-ci vous allez être dans l'écoute dans la compassion vraiment dans quelque chose qui est très fort on le voit sur l'ermite aussi plus vous serez dans cette solitude à comprendre des choses pour vous et à vous retrouver avec vous-même et plus vous serez dans la compassion avec vous-même et avec les autres en même temps voyez, il y aura cette richesse pour vous les capricornes on le voit, c'est très fort pour ce mois d'août il y a une force spirituelle qui est avec vous qui vous accompagne ok c'est parti pour les chakras maintenant on va regarder pour les chakras pour les capricornes les informations sur ce qui va se passer au niveau des chakras l'énergie c'est parti pour les capricornes alors ça fait 2, 5, 6 et 7 ok alors capricorne avec le chakra couronne qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du message qu'on vous envoie du chakra couronne on vous dit que vous êtes en pleine transformation il faut laisser faire un petit peu cet état de transformation ne pas interagir, j'ai envie de dire, de laisser faire parce que peut-être que ça vous inquiète un peu des fois mais voilà, chakra couronne vous envoie que vous êtes en mode transformation en ce moment troisième oeil ici, chakra du troisième oeil comment je comprends ce message du chakra couronne ? et bien vous devez le prendre avec amour voilà, c'est quelque chose de très fort on vous dit, ayez plus d'amour pour vous parce qu'il se passe quelque chose d'important en ce moment ce mois d'août vous transforme sur le plan spirituel, moi j'ai l'impression donc voilà, vous serez beaucoup plus aimant aussi avec vous-même et avec les autres chakras de la gorge comment je communique ? et bien vous communiquez avec je pense que vous allez rencontrer du monde ce mois d'août pour communiquer, dire ce que vous avez à dire à l'univers aussi je pense que vous avez des rituels à faire par rapport au cosmos j'ai l'impression, comme c'est très spirituel pour vous les capricornes on voit que vous êtes en connexion avec les autres autant avec vous-même et avec les autres c'est obligé le cœur ici, votre rapport aux autres on voit qu'il y a des fois des conflits vous avez peut-être eu à être désespéré voire déçu par rapport à certaines personnes donc du coup vous avez travaillé pas mal sur la déception par rapport aux autres au niveau du chakra du cœur on voit le plexus solaire ici comment je me place dans la vie ici, en harmonie vous êtes complètement en harmonie avec ce que vous êtes vous avez compris des choses ce mois d'août ce mois d'août les capricornes je pense que c'est depuis le mois d'avril que ce processus se fait parce que j'ai le mois d'avril depuis tout à l'heure le sexe, comment j'intègre l'émotion ici et bien avec sagesse vous voyez vous allez faire et vous allez savoir faire la part des choses d'accord avec sagesse vous allez vous rapprocher de quelque chose de solaire on voit ici le chakra racine sur quoi je me fonde sur l'espoir sur la bonne étoile sur votre bonne étoile vous y croyez mais vraiment très fort d'ailleurs vous avez un archange qui va vraiment vous accompagner pour y croire pour avoir de l'espoir malgré un petit peu le chaos autour vous avez beaucoup d'espoir c'est ce qui vous fait vraiment qui fonde quelque chose d'important en vous ok alors on va regarder maintenant au niveau du du travail qu'est-ce que ça va nous dire au niveau du travail alors au niveau du travail pour le Capricorne c'est ça professionnel on prend deux cartes on a l'harmonie et l'indépendance donc vous vous sentez dans un travail où vous vous sentez bien voilà vous vous sentez bien indépendant à faire ce que vous devez faire mais à faire aussi un petit peu ce que vous voulez on vous impose de rien ou en tout cas ça se passe bien en tout cas au niveau du travail ce mois d'août ça me parle aussi que certains d'entre vous vont vouloir se mettre en auto-entrepreneur vous voyez très indépendant pour être en harmonie avec soi aussi donc peut-être qu'au niveau du travail on vous donne un coup de pouce ici pour vous dire que vous pouvez prétendre à un travail indépendant qui sera en harmonie avec ce que vous êtes on regarde maintenant le message au niveau du chemin surtout du la relation avec les autres ça peut parler d'amour aussi nous avons la maladie et la tristesse donc je pense que ce mois-ci la relation aux autres sera un petit peu conflictuelle par contre parce qu'il y aura peut-être des déceptions par rapport à ce qui se passe ça peut parler du corona aussi et du confinement ou des restrictions qu'il y a gestes barrières sanitaires ça vous désole un petit peu ça vous rend triste ça vous rend peut-être malade sur certains points mais attention quand je dis malade c'est que ça vous perturbe donc moi je pense que ici ces cartes vous disent que la relation aux autres peut être conflictuelle pour certains parce qu'il risquerait d'y avoir des gens ou des personnes dans votre entourage des connaissances qui vont vraiment vous attrister ce mois-ci par rapport à leur comportement ils vont vous décevoir un petit peu voilà ça nous donne une information par rapport aux autres on regarde en règle générale avec le tarot ce que ça va nous dire la carte conseil qu'on vous donne c'est un petit peu la carte surprise pour vous et il y en a une qui vient et bien c'est le 2 de Pentac qui a voulu venir moi je pense qu'il est venu surtout pour nous dire qu'il n'y a pas de soucis à se faire ici on vous dit que vous allez être accompagnés quoi qu'il arrive vous serez seul sur les plans spirituels c'est à dire de comprendre des choses pour vous mais quoi qu'il arrive vous serez toujours accompagnés de bonnes personnes qui vous ressemblent qui s'associent avec vous ok on regarde l'oracle des femmes médecines maintenant un message de l'oracle des femmes médecines pour les Capricornes et nous avons le féminin sauvage qui est sorti réveillez votre instinct de l'ouvre cette force primordiale nous allons aller voir le message qui va avec la numéro 2 je crois que je l'ai eu sur comment dire je l'ai eu sur un autre signe cette carte je ne sais plus lequel alors je suis la nature sauvage du féminin poétesse amante mère je danse dans les bois crée tempête aime passionnément je suis là pour glisser mes pas dans les tiens la nature sauvage de la femme fait référence à cette force instinctuelle au service de la vie ressource primordiale de l'essence du féminin sauvage évoquant ce qui n'a pas été apprivoisé conditionné et cloisonné une femme sauvage est comme une louve robuste pleine comme un oeuf débordante de vitalité consciente de son territoire et d'honneuse de vie voilà donc la guidance ici de cette carte vous dit vous êtes une femme sauvage l'avez-vous oublié il semble que pour vous frayer une place dans ce monde vous vous êtes laissé domestiquer sans doute flotte en vous à la lumière de votre conscience un sentiment de nostalgie profonde le désir de courir à nouveau avec des louve il est temps de retrouver votre nature instinctuelle d'ouvrir les mille yeux de votre intuition et de convoquer les histoires anciennes de donner la vie souvenez-vous de vos racines de vos cycles de vos liens avec la nature essentielle à votre équilibre pour à nouveau jouer aimer, créer retrouver un poil luisant voilà ce qu'on vous dit ça va complètement avec ce qu'on a vu par rapport au chakra par rapport à votre message au début avec les cartes on vous disait bien de vous reconnecter avec ce temps spirituel qui est important pour vous maintenant on va regarder un message si vous le voulez bien un message des mandalas des mandalas de l'énergie des mandalas pour vous et vous avez méditation positive regardez cette belle carte magnifique pour accroître l'amour la lumière la joie la santé et la plénitude dans ta vie concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie voilà ce qu'on vous dit les capricornes quoi qu'il arrive concentrez-vous sur ce que vous êtes dans cette lumière à l'intérieur de vous parce que vous êtes capable vraiment d'être lumineux pour vous et pour les autres aussi mais d'abord pour vous pour arriver à être lumineux il faut d'abord travailler sur soi-même et ensuite on peut vraiment impacter je vais dire au niveau de cette lumière cette joie de vivre impacter un petit peu les autres qui vont ressentir cette bienveillance aussi pour eux alors on a ici cette carte au niveau du script des anges pour découvrir votre message spirituel et nous avons cette carte on va aller voir de suite le message qui est l'arche l'arche qui nous dit pour finir accordez-vous des moments de tranquillité et de repos il y a un espace tranquille dans votre coeur et vous devez y aller régulièrement pas pour demander ou chercher des réponses mais juste vous reposer vous trouverez peut-être un endroit physique une chapelle ou une salle de méditation où vous pourrez vous asseoir tranquillement n'ayez aucune attente mais laissez la lumière du divin s'ouvrir dans votre coeur comme une fleur voilà c'est un petit peu ici pour nous dire ami Capricorne que quoi qu'il arrive on a vu tout à l'heure vous avez besoin de cette solitude pour vous retrouver ce mois d'août et vraiment enclencher un petit peu sur une vie spirituelle à découvrir et à développer de plus en plus ce mois d'août voilà je vous souhaite un bon mois d'août ami Capricorne je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt à très bientôt et je vous dis à très bientôt